Alors comment apprendre à pardonner ? Voilà un sujet bien important que je vous propose d'aborder dans cette vidéo. Alors apprendre à pardonner, voilà d'ailleurs un espace évidemment favorable pour justement prendre du recul parfois sur la vie, sur les choses. Et je suis très heureux de vous partager cette vidéo dans ce contexte. Alors quand on parle de pardonner ou d'apprendre à pardonner, il y a quand même quelque chose qui gratte un peu à l'oreille parce qu'apprendre à pardonner, pardonner c'est un acte généreux, c'est un don en quelque sorte. C'est un pardon total qu'on va faire finalement à l'autre. Donc c'est un don pour quelque chose qui n'a pas été juste à soi et qui a généré parfois de la perte importante. Et du coup on fait le deuil de cette perte et à travers cela on va redonner au fond à l'autre ce don total qu'on lui fait d'avoir perdu ce qu'on a perdu. Bref, donc ce pardon c'est plus un don qu'un apprentissage. Alors maintenant, c'est une question qui m'a souvent interpellé cette notion de pardon parce que finalement, pardonner c'est quoi ? Est-ce que c'est accepter l'inacceptable ? Mais il y a quand même quelque chose qui reste inacceptable. Et pour moi, je me suis souvent demandé, mais finalement, alors je sais que pardonner c'est quelque chose qu'on a beaucoup dit et tout ça, mais finalement, qu'est-ce qu'il y a à pardonner ? À partir du moment où on accepte l'idée que tout est juste, que tout a sa place, que tout est situation. Et que toutes ces situations finalement que je vis, même si elles sont parfois très contraignantes pour moi, elles peuvent entraîner tellement de ressources. Moi par exemple, dans ma propre histoire, j'ai un frère qui est aujourd'hui décédé, mais qui m'avait engagé à l'époque, j'étais assez jeune, sur des projets immobiliers qui ont très très mal tourné. J'avais 2% de part et j'étais engagé en caution solidaire. Et comme il est décédé par la suite, je me suis retrouvé pendant plus de 20 ans sur des procédures très importantes, parce que poursuivi pour plus de 2 millions et quelques d'euros, enfin bref. Donc je peux vous dire qu'entre 18 ans et 35 ans, j'en ai, ça a été dur, parce que j'ai connu des moments extrêmement difficiles avec cette énorme épée d'Amoclès, puisque toutes les banques évidemment me poursuivaient avec toutes les incidences que ça peut avoir, dont je vais passer les détails. Ce que je dois dire, c'est que j'en ai au début un peu voulu à mon frère de m'avoir mis dans de telles situations. Mais la réalité, c'est que derrière cette situation, il y a énormément de choses que j'ai apprises et qui m'ont fait grandir. Et donc aujourd'hui, bien sûr, je peux pardonner à mon frère, parce qu'à ce moment-là, il était dans cette dynamique, dans cette expérience de vie, dans ses perceptions, dans ses croyances, et qu'il s'est dit, bon, après tout, je prends le risque, mais il n'est peut-être pas si important. Mais en tout cas, il l'avait mal mesuré, puisque pour moi, il a été de fait important. Mais au regard de tout ça, pardonner, quelque chose de plus grand pour moi, c'est d'accepter l'idée que cette situation, elle était juste en fait. La vie me l'a amené, et je ne sais pas si elle a été bien ou pas bien, bien sûr que je peux l'évaluer d'une certaine manière ou d'une autre, et je l'ai effectivement évaluée parfois de manière difficile. Mais au fond, elle m'a fait tellement grandir cette situation qu'aujourd'hui, à l'évidence, ça faisait partie au fond de mon histoire, de mon karma, de ce qui était juste en fonction de là où j'en étais, parce qu'après tout, c'est moi qui ai décidé de dire oui à cette signature. Donc, ça m'a aidé à grandir, à porter de la vigilance sur un certain nombre de choses, et finalement, à transformer peut-être d'une manière assez importante, même si parfois ça a été douloureux, mais ma notion de relation à l'argent et à la pression financière, et à tellement d'autres choses d'ailleurs. Donc, aujourd'hui, pardonner, il n'y a plus de sens pour moi, puisque les choses ont été celles qu'elles ont été, elles ne sont ni bien ni mal. Et c'est ça que je trouve de plus grand que le pardon, c'est cette acceptation que tout ce qui est a probablement sa place, et qu'au fond, c'est à moi à grandir avec ça. Et qu'au fond, la personne à pardonner, c'est peut-être moi là-dedans, parce que je m'en suis peut-être voulu, je me suis peut-être dévalorisé à des moments, culpabilisé d'avoir fait ce que j'ai fait, etc. Donc, j'ai eu des grands moments de regret, mais c'est finalement tout ça qui est le plus à transformer. C'est ma relation à moi-même. Et au fond, s'il y avait un pardon peut-être, le premier, c'est d'accepter aujourd'hui que je n'étais peut-être pas à la hauteur à ce moment-là, et que j'ai fait ça, et qu'après tout, ça a eu ses conséquences, et que j'ai grandi avec. Et que tout ça est finalement parfaitement juste. Voilà ce que je voulais partager autour de cette notion de pardon. Mais je crois que chacun, en fonction de son histoire, de là où il en est, des situations aussi qu'il a vécues, pourrait évidemment tirer des enseignements différents. Et si à ce sujet, vous avez envie de partager sous cette vidéo d'ailleurs votre regard autour de ce pardon, ou de cet apprentissage du pardon, écoutez, n'hésitez pas à le faire. Ça sera toujours très riche pour moi et bien sûr pour toutes les autres personnes qui verront cette vidéo. Voilà. En tout cas, merci d'être là. Merci de me suivre, de nous suivre à travers toutes ces vidéos. Et peut-être au plaisir, si on ne s'est pas encore rencontrés, d'avoir cette chance de pouvoir interagir ensemble autour de vos projets. Merci à vous et au grand plaisir en tout cas de vous retrouver. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada